bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien je me porte très très bien aujourd'hui on a une grosse journée trois chantiers d'affilée on a deux chantiers à problème il ya un chantier qui est actuellement en arrêt mais dont on doit d'abord expertiser parce que c'est un chantier qu'on a démarré il ya quelques mois le propriétaire il avait quelques soucis financiers il a résolu ça il nous a dit de passer voir pour démarrer reprendre le chantier la semaine prochaine donc on va aller voir les trois chantiers parce que c'est dans la même zone dans cette même zone on a à peu près cinq chantiers il ya deux qui sont déjà terminés habité déjà il ya les trois actuellement en cours donc suivez moi on va faire les trois chantiers avec vous et vous allez voir à peu près à quoi ressemblent mes journées de chantier allez let's go oh 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 voilà' voilà les amis on vient d'arriver dans le quartier de notre deuxième chantier mais à notre grande surprise quand on est arrivé avec tout le quartier est en train d'être pas vu même ici regardez vous pouvez me voir là c'est déjà pas ver tout ici 至le à la s oldu c'est notre chantier qui est actuellement en cours mais c'est pas notre shantyore notre chantier un peu devant mais voilà sais chantier vraiment une zone très ici on est à Zakhmbao dans la cité Sonatel voilà donc on est là après on peut démarrer on peut continuer comme ça donc on va avancer un peu plus rapidement pour arriver sur notre chantier alors déjà ici également c'est déjà pavé vous voyez là jusqu'à devant notre chantier c'est déjà pavé ça ça travaille dur ici c'est plutôt une jolie cité alors et nous nous sommes quelque part là bas vous pouvez déjà voir et en fait c'est que j'aime dans ce quartier en fait comme je vous dis c'est cité Sonatel de Zakhmbao il y a un espace vert même pour le quartier on va faire un petit détour comme ça rapidement il y a un espace vert ici c'est car c'est là c'est très beau à voir voilà c'est un espace vert dans le quartier en ça c'est le quartier de Zakhmbao et même les bâtiments qui sont ici vous voyez c'est des jolis bâtiments en fait et l'espace vert qui est ici et voilà on arrive enfin sur notre chantier voilà voici notre chantier c'est lui qui est là donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs je vais vous mettre des images parce que je suis venu déjà ici sur ce chantier j'espère je pense que j'ai des images je publie ces images là pendant qu'on était encore au rez des chaussées en train de faire les fondations on avait même les images de ce chantier là donc suivez moi voilà donc c'est le chantier qui est là là vous voyez qu'on est déjà au niveau on a coulé la deuxième dalle en fait le deuxième plancher là bas comme vous pouvez voir là on a coulé le deuxième plancher là bas le deuxième plancher déjà coulé et normalement on doit aller à trois étages donc le client nous a appelé pour revenir voir parce qu'il veut continuer avec le chantier donc grosso modo on va faire une petite visite également ici on va entrer tout de suite dedans et voir globalement si on doit reprendre les chantiers qu'est ce sont les choses à faire dès maintenant donc on peut commencer par ici ça c'est la force sceptique qui est déjà prévu ici donc c'est la force sceptique est en dessous du garage en fait qui était prévu et tout ça et voilà je pense qu'après avoir visité ici on va directement aller sur le dernier chantier de la journée les amis merci de me suivre cette visite là on fait comme ça voilà voilà donc on vient d'arriver sur le troisième chantier avec le compactage donc sur ce niveau de chantier c'est au niveau des fondations donc on vient de finir tout ce qui va être chaînage bas alors je vous expliquer après tout à l'heure mais déjà là le compactage avec le remblai d'apport donc on va faire un remblai d'apport et déjà les briques sont en cours de fabrication donc on est en train de fabriquer les briques et en attendant le compactage donc venez ici ce que je dis très souvent à ces niveaux donc je vais demander aux caméramans de se mettre de ce côté il s'appelle malcombe c'est lui qui est derrière la caméra donc je demande à malcombe de se mettre de ce côté en fait je vous explique deux ou trois choses ici en même temps voyez là en fait c'est ce qu'on appelle le chaînage bas le chaînage bas si vous voyez bien le chaînage bas en fait c'est la partie là c'est la c'est la partie en béton armée qui est juste au dessus du mur de sous bassement voyez donc il ya le mur de sous bassement et sur le mur de sous bassement maintenant il ya ce qu'on appelle le chaînage bas c'est comme une poutre qui est au sol c'est pas une poutre ph en planche en fait c'est pas une poutre eau mais ça c'est une poutre basse et le chaînage et ici je le dis très souvent ça c'est le regard en fait si vous pouvez voir le regard ici ça permet de collecter les zones donc si vous voyez il ya une zone humide donc ici certainement si vous voulez on a les plans donc je sais exactement mais c'est il ya une cuisine qui vient de l'âme et la toilette qui est là donc on va réunir tout ça dans un regard mais c'est à ces niveaux avant de faire le compactage c'est à ces niveaux qu'on va faire tout ce qui va être tuyauté donc on va réunir ça c'est un premier regard venez ici il y aura un deuxième regard également ici ouais un deuxième regard également là les regards vont collecter les eaux jusqu'à les sortir en fait donc à peu près les observations qu'on a déjà fait donc ils vont compléter le ramble et donc tous ces zones toutes ces zones que vous voyez là ça va être remblayé quoi donc on va remblayer tout ça et ce chantier c'est 400 mètres carrés à peu près bon à peu près parce qu'on est dans les 300 donc c'est très très long on va quand on va se mettre à la feuille tout à la fin vous allez voir la profondeur en fait c'est un chantier qui est assez long et cet immeuble là alors à la base tout ce qu'on a fait si vous voyez que les poutres les longues rines déjà vous voyez les poteaux vous allez voir la taille des poteaux c'est pour faire également un immeuble aussi long que ça voilà ici ils sont sur r plus 5 étages nous on a prévu d'être un minimum quatre étages donc c'est prévu pour le minimum quatre étages sinon on va faire parce qu'on a prévu également une zone d'ascenseur mais qu'on n'a pas mis parce que à cinq étages déjà il faut ascenseur il n'y a pas d'ascenseur mais c'est très haut nous on va faire ici tout simplement avec quatre étages pour le moment et on a prévu une zone une une zone ici au cas où parce que c'est la circulation on a prévu une zone la 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 zone que vous voyez là c'est prévu si jamais on peut faire un ascenseur on va voir on va refaire des voiles ici mais vraiment c'est pas prévu pour ça parce que ça va être une l'accès sera part ici pour aller vers le haut mais bon nous on va faire quatre étages quatre étages on n'a pas besoin d'ascenseur alors c'est pas pour dire que quatre étages qu'on ne doit pas faire non moi j'ai même fait un j'ai fait une villa un étage on a mis à 100 heures mais quatre étages juste l'escalé ça suffit en fait donc voici à peu près de ce côté ci là vous allez voir c'est une zone vraiment en pleine expansion donc si vous regardez juste derrière là il ya une grosse cité qui va se faire ici des grandes voies voilà pourquoi tout ce qui va être devant ici on va laisser une cour ici donc tout ça sera une coup ça va être une cour bon mais pas une cour mais ça va être juste un pavé parce que ça va être du commerce qui va être donc tu te tu viens de l'autre côté malcom va venir de l'autre côté comme ça tu te mets loin et vous allez voir la profondeur jusqu'à là ouais jusqu'à là où il ya c'est un très long chantier en fait c'est un gros chantier peut-être on est là peut-être minimum 12 mois 12 mois sur les 12 mois comme c'est 400 mètres carrés il faut peut-être tous les deux mois pour finir un niveau donc sur les quatre niveaux déjà ça nous fait huit mois donc on aura à peu près huit mois pour finir tous les gros oeuvres huit mois pour finir tous les gros oeuvres et après on aura quatre mois pour tout ce qui va être seconde oeuvre voilà donc c'est l'état d'avancement du chantier que je suis venu observer moi même ça avance plutôt bien le client une fois de plus la plupart de mes clients ne sont pas sur place mais je prends la responsabilité je prends la maîtrise d'ouvrage délégué donc je suis à peu près comme le maître d'ouvrage délégué en même temps maître d'oeuvre mais j'ai des équipes qui sont là je suis venu avec des équipes c'est eux qui viennent ici très souvent mais moi je passe de temps en temps je vois l'évolution je fais des rapports je vis en tant que propriétaire parce que je représente le propriétaire directement sur la plupart de mes chantiers mes clients ne sont pas sur place en afrique il me délègue tout ça donc les amis pour ceux qui ont des projets en afrique mais n'hésitez pas vous avez les compétences qu'il faut sur place pour réaliser ce genre de projet là ces grands projets que vous voyez là rien de diable on va revenir ici très souvent pour que vous voyez vous même l'évolution des chantiers pour le moment tout se passe très bien tout avance bien et les équipes également travaillent bien déjà le coffrage est bien fait à tout ce qu'on voit là c'est déjà très bien donc ce qui va rester ici avant de finir le dallage le dallage ce qui va ce qui reste il va falloir finir la plomberie l'électricité remblayer et faire le dallage et être dans deux trois semaines on va revenir ici vous allez voir l'évolution d'ici là portez vous bien merci beaucoup c'est une journée comme ça de l'entrepreneur vous avez vu ça commence comme ça trois chantiers là il est quelle heure il est 14 heures 14 heures donc voyez sur trois chantiers je commence à 8 heures jusqu'à 14 heures pour visiter seulement trois chantiers pour faire le point sur trois chantiers voyez comment c'est assez pénible c'est épuisant les journées des chantiers c'est épuisant mais bon c'est le métier qui est là donc il ya des jours il faut faire que les chantiers donc j'essaie de m'organiser comme il faut pour suivre tous mes chantiers qui sont en cours ainsi de suite mais bon on fait ça deux trois fois dans la semaine pour passer sur la plupart de nos chantiers parfois même c'est pas moi c'est mes équipes qui passent ainsi de suite donc d'ici là portez vous bien au revoir et à très bientôt ciao ciao